Ce qui me déçoit dans cette équipe de France et ce qui a été criant ce soir, c'est que l'équipe de France manque de fond de jeu. Il y a encore des occasions de but, donc ça c'est plutôt rassurant, mais il y a un manque de fond de jeu qui fait que quand on est privé de certaines individualités, au moins on peut se reposer sur un fond de jeu comme il arrive à faire des équipes comme l'Allemagne, l'Espagne, voire même la Croatie. Bon, ils n'ont plus de jeu la Croatie, mais ça ressemble encore à quelque chose. Même si c'est très décevant, je suis d'accord avec vous, l'équipe de France, elle tourne en rond, elle est tombée dans le piège du bloc contre bloc, ce qu'on a souvent reproché à l'équipe de France, mais quand elle s'en tirait, on disait finalement elle a réussi à gagner, ce soir elle n'a pas gagné. Elle n'a pas perdu non plus, elle aurait pu perdre, non mais attendez, vous êtes extraordinaire, c'est les Pays-Bas en face, c'est pas Andorre ou le Luxembourg. C'est Pays-Bas, c'est quoi, avant la France ? C'est un quart de finale de dernière Coupe du Monde, c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe, qui a battu la France lors de leur dernière confrontation à Rotterdam, 2-0. Sauf que là, tu ne les as pas battues, et c'est une équipe des Pays-Bas, on ne leur rappelle pas. Non mais attend, c'est une équipe des Pays-Bas qui est prenable dans le sens où elle commence notre tournoi, sans deux éléments majeurs que ce sont De Jong qui écoute Maynard. Cette équipe, elle est prenable. La preuve, l'équipe de France a eu des occasions, mais c'est des occasions au coup par coup. Il y a juste un temps fort en début de deuxième mi-temps, et c'est tout. Et la France, elle commence le match sans Kylian Mbappé, son meilleur buteur, et déjà tu commences sans Mbappé, c'est 10% de moins de chances de gagner. Alors tu confirmes ce que je viens de te dire. Quand tu es privé des individualités, tu dois te reposer sur un système qui fait que tu vas gagner. Et ce n'est pas le cas de l'équipe de France. L'équipe de France, et je suis d'accord avec toi, a fait une bonne entame de deuxième période, elle n'a pas été récompensée, et elle a eu les jambes coupées avec ce but fort heureusement refusé. Et du coup, après, on a bien compris que les deux équipes se contentaient d'un 0-0, que ça les arrangeait. C'est pour ça que cette fin de match est frustrante pour beaucoup de téléspectateurs, mais si vous regardez le match en sa globalité, la première période et le début de deuxième, c'était un match d'une très grande intensité. Et à l'arrivée, comme ils ne perdent pas, ni Deschamps, ni Kemann, je suis sûr qu'ils sont très satisfaits. Non mais c'est révélateur, Kanté, par exemple, il ne s'est pas contenté de gratter des ballons, il s'est projeté devant, il a fait des tentatives de tir. Pourquoi ? Parce que personne ne prenait l'initiative. Cette équipe, elle était inhibée, elle ne savait plus comment s'organiser, donc Kanté, il se dit, je vais y aller. Il a tiré une fois, il a tiré deux fois, il allait sur le côté gauche, il allait sur le côté droit. Il a déjà fait ça lors du premier match. Mais parce que cette équipe a du mal à s'organiser. Tu suis le football depuis 20 ans, mais attendez, vous aviez bien compris, dès le coup d'envoi, mais même une heure avant le coup d'envoi, en voyant la composition, qu'on partait pour un 0-0. Moi, je vais même vous dire une chose, j'ai parié sur un 0-0. Et tout le monde me disait dans la famille, mais non, la France va gagner. J'ai dit non, ça va faire 0-0. Et d'ailleurs, je suis en tête du concours des pronostics, parce que ça a fait 0-0. Mais c'était clair comme de l'eau de roche. Je ne comprends pas que toi, Shérif Guémour, qui suit le foot depuis 20 ans, tu sois surpris par ça. C'était évident que ça allait faire 0-0. Quand tu bétonnes ton milieu de terrain, que tu n'as pas ton meilleur buteur, tu pars pour un 0-0. Rémi ? J'ai l'impression que la France joue avec les Pays-Bas depuis l'histoire, en se basant uniquement sur Kylian Mbappé, qui, il faut te le dire, n'est arrivé en sélection qu'en 2017. Et d'ailleurs, c'est là où il marque contre les Pays-Bas. Moi, je vais te dire, puisque tu dis qu'on suit le football depuis 20 ans, regarde les confrontations. Combien de fois il y a eu un match nul ? Il n'y avait pas Mbappé. En 31 confrontations, il n'y a eu que 5 matchs nuls. C'est le cinquième. Et je vais te dire, puisque tu entends nous dire que c'est quand même les Pays-Bas, les 9 dernières confrontations, c'est-à-dire les 8 avant celles-ci, c'était cette victoire de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, tu entends me dire que les Pays-Bas... Attends, je vais te dire, la dernière confrontation, c'était 4-0. Si tu ne le sais pas, c'était les Pays-Bas qui ont gagné. Je vais te dire, nous sommes là, si nous gagnons déjà, petit, si nous sommes là, c'est parmi les favoris, et qu'aujourd'hui, l'équipe de France, Xavier Barré, vient crânement à l'antenne dire, vous savez, j'ai gagné le pari, qu'on allait faire 0-0. Mais attendez, la France, c'est parmi les favoris. Mais oui, quand moi je vois que les deux sélectionneurs font des équipes avec des milieux de terrain renforcés et un seul attaquant... Et il y a le coaching, monsieur ! Le coaching, c'est bien la 60e minute ! Mais oui, mais le coaching, ils ont fait 2 ou 3 changements, ils n'ont même pas fait les 5. Donc tu vois bien qu'ils partent pour faire un 0-0. Donc toi qui savais qu'à la 60e minute... Voilà, et je te dis, je peux te montrer le pari à la fin, j'ai misé 0-0 et ça a fait 0-0. Ça veut dire quelque part, Xavier, que tu as enterriné le fait que l'équipe de France a des faiblesses, que l'équipe de France a des insuffisances et qu'elle n'était pas a priori capable de battre cette équipe des Pays-Bas ? Il faut regarder le déroule. La France va jouer la Pologne qui est dernière du groupe lors du dernier match et qui aura lieu en même temps que le Pays-Bas-Autriche, qui n'est pas gagné pour les Néerlandais d'ailleurs. Qui n'est pas gagné par les Hollandais ? Bien sûr ! Donc la France, normalement, doit pouvoir faire un score contre la Pologne qui lui garantit la première place. et c'est ça l'objectif. Shérif, avant d'en venir aux individualités, comment vous êtes apparue par contre la sélection néerlandaise emmenée par Coman ? Très décevante dans le sens où elle a joué contre nature. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. J'ai même pensé qu'elle allait se faire punir parce qu'en général, c'est toujours ce qui lui arrive. Elle a joué contre nature. Ce n'est pas de défendre, de rester en bloc. Elle a joué le match de Nouveau. Attends. Là, je vais être d'accord avec toi pour l'équipe des Pays-Bas parce que c'est ce qu'avait annoncé Koeman avant le début du tournoi. Il avait dit, comment ça s'appelle, que ce ne serait pas le match décisif. Mais une fois de plus, c'est une équipe des Pays-Bas qui était à la portée de l'équipe de France. Et j'ai vu que l'équipe de France n'a pas été en mesure de battre une équipe qui était prenable. Je rappelle, là, je n'ai vu aucune individualité. On a tenté le Paris. Xavier Simons, par exemple, qui n'a pas réussi du tout. Il est resté une heure. À mon avis, il aurait déjà dû sortir à la mi-temps. Frimpong, je ne l'ai pas vu faire un seul débordement. Il n'y a rien sur les côtés. Nathan Ake n'est pas monté. Je veux dire, il y a quand même... Même le jeu long, c'est un truc qui sort de temps en temps quand ça reste un peu bloqué. Je n'ai même pas vu de jeu long de la part de De Frey ou de Vanda qui sont des spécialistes dans la matière. Au bout d'un moment, quand tu ne tentes plus rien, cette équipe... Gagpo, on ne l'a pas vu. Simone, ça aurait dû sortir à la mi-temps. C'est face à cette équipe des Pays-Bas que l'équipe de France n'a pas été capable de battre. Et on va parler des individualités, notamment l'équipe de France. Où est passé Griezmann ? Alors, je veux dire qu'on cherche le 0-0, mais avec un Griezmann totalement fantomatique. Là, il y a un problème. Et finalement, vous aussi, vous vous êtes dit déçu, mais surtout aussi peut-être inquiet par Griezmann. Oui, parce que... Depuis le début de l'Euro, j'entends. Depuis le début de l'Euro. Alors, je ne sais pas s'il se fait physique ou je ne sais pas. Mais dans le rôle spécifique qu'on attend de lui, soit on le fait jouer pur attaquant et dans ces cas-là, il doit se montrer efficace. Il ne l'a pas été. Soit le rôle qu'il avait aujourd'hui, c'était de jouer derrière l'attaquant. Et surtout, ce qu'on attend de Griezmann, c'est un peu le rôle qu'on lui a vu ces derniers temps. Mais oui, et qu'on lui a vu à la Coupe du Monde en 2022. C'est d'être créatif. C'est d'être créatif, de relancer la mécanique. Alors, OK, au bout d'un moment, il peut être pris par moment. Il est prêt, pris dans l'elto, pris dans la tonneille. Je veux bien. Et que Kanté prenne le relais. Il l'a très bien fait, heureusement pour l'équipe de France. Mais à partir d'un moment, on doit, comment dirais-je, on doit montrer l'exemple. On doit être l'élément fort. On doit être l'élément dynamiteur de l'attaque. On doit être le leader de l'attaque. Une rencontre difficile, une rencontre tendue. Et à la fin, le résultat était vierge et nul. Et c'est le premier score 0 à 0 de cet euro en 21 matchs. Un résultat qui peut arranger, quand on verra le calcul de ce groupe, eh bien, ça peut arranger ces deux équipes. Et ça repousse un peu plus loin la décision. Parce que la France, comme les Pays-Bas, aurait pu se qualifier dès ce soir. Et surtout, beaucoup de questions autour des Bleus. Effectivement, Xavier Barré, ça aurait pu être plus grave comme résultat pour les Bleus. On connaît le dicton, ou en tout cas celui qu'on aime citer quand on commente un match. Quand on ne marque pas, on encaisse. C'est ce qui a failli arriver sur ce but refusé pour hors-jeu à Xavi Simons. Comment vous avez vu la prestation des Bleus ? Vous avez tendance à être sévère ou il y a quand même des choses rassurantes ? Moi, j'ai trouvé que c'était d'abord un match d'une grande intensité. Alors, pas très spectaculaire, mais énormément d'engagement. On a vu d'ailleurs par séquence, les joueurs étaient vraiment fatigués par tous ces allers-retours et ces duels incessants. Après, il y avait le risque, effectivement, que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Les Néerlandais ont marqué le but a été refusé pour ce hors-jeu. Il n'y a pas scandale sur le fait que le but soit refusé. C'est même plutôt logique. En tout cas, ils ont pris le temps de bien regarder les images. La France a eu des occasions. Ils ont eu la possession, 63% de possession pour les Bleus. 15 frappes, mais seulement 3 cadrées. Et c'est là où on voit que l'absence de Kylian Mbappé, finalement, elle est très handicapante pour l'équipe de France. Parce que malgré la bonne volonté de Thuram, de Griezmann, de Rabiot, Doosmane Dembélé, ils ont attrapé le cadre que 3 fois. Les Néerlandais qui ont moins tiré au but, 8 fois, ils ont eu 4 frappes cadrées. Donc, ils ont du 50% de frappes cadrées, alors que les Bleus, ils ont 20%. Moi, je n'ai pas été emballé. Je n'ai pas été emballé parce que, justement, vous avez bien donné certaines statistiques qui sont honteuses. Lorsqu'on voit une équipe de 7 envergure, et surtout lorsqu'on voit des joueurs juste devant un gardien de but ou devant des cages vides qui se permettent de faire une passe. Alors, j'ai suivi certains commentateurs qui nous disaient « C'est très bien ce que Rabiot est en train de faire. » Moi, je dis, ça, c'est bien au contraire. Je ne sais pas ce qu'il était en train de faire là. Parce qu'à une certaine période, vous avez une équipe des Pays-Bas et vous avez votre lame qui est tranchante dans la mesure où Kylian Mbappé n'est pas là. Vous avez Barcola. Parce que vous savez que la défense des Pays-Bas, vous avez des gars qui sont sur des appuis. Les balles aériennes, ils sont très bons. Mais à 1 contre 1, à 1 contre 1, De Vrij aura des problèmes et aura Ake qui n'est pas très bon dans le 1 contre 1. Même Dan Friis me disait qu'il n'est pas bon dans ce secteur-là. Alors, vous avez Barcola que vous ne faites pas entrer. Deuxième des choses, vous avez de l'autre côté, depuis le premier match, un dribbler qui n'a pas réussi un dribble. c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui joue à Koh-Lanta parce que lui, il a justement lui, il a l'immunité. C'est-à-dire que Dembélé, il a beau tirer pour qu'il y ait des manques, on va toujours le garder. Il a beau donner des passes à la verselle, il n'y avait pas trouvé ça très encourageant. Mais non, il n'y avait que Mann qui était là. Deuxième des choses, je vais rentrer. Deuxième des choses, dans l'équipe de la France, vous allez quand même vous rendre compte, ami, que le meilleur joueur, c'est qui ? C'est Golo Conté. Golo Conté. Deuxième fois qu'il est des énormes du match. C'est hallucinant. C'est-à-dire que, et au milieu du terrain, vous oubliez même que vous avez quelqu'un qui s'est traversé, qui s'est percé les lignes. Pourquoi vous êtes partis avec Kamavinga ? Qui ne sort pas du banc ? Moi, je ne comprends pas ce que Didier Deschamps a fait dans ce match-là, de telle sorte que c'est très décevant ce coaching. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre avant le début du match, peut-être à l'entrée de Barcola ou à un moment dans le match. Comment vous avez vu ? Qu'est-ce que vous comprenez de cette tactique choisie ? Chérif, vous qui en plus avez commenté tout le match. C'est fut du pour l'équipe de France, les amis. Sans client, c'est vraiment très compliqué de marquer des buts. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débrouiller l'hommage entre le Pays-Bas et l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de l'indication pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont réussir la chaîne si vous prenez partie. Alors, les amis, c'est très compliqué de marquer des buts sans qui y en a fait. C'est très, très compliqué de marquer des buts sans qui y en a fait. l'équipe de France a fait preuve d'une efficacité, notamment Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, il a vraiment raté des buts. Presque immanquables. Donc, si ce match, Deschamps a décidé d'aligner la même chanée centrale, notamment Saliba Opa Mekano. Tu avais Théo Hénandès, Théo Hénandès et Junkoundé. Au milieu, il a mis Chamini Rabiot et N'Golo Kanté. Tu avais également Ousmane Dembélé qui pouvait venir renforcer le milieu et parfois, on pouvait se retrouver avec un milieu à quatre et ce qui a permis agrément de jouer des remarques sur Chiram. Tu avais donc une équipe de France qui s'est procuré quelques situations, notamment Antoine Griezmann qui a raté vraiment des occasions. Je l'ai dit, presque immanquables. De l'autre côté, le Pays-Bas s'est fait refuser un but. Est-ce qu'il y avait but ou pas ? En tout cas, l'entraîneur du Pays-Bas, René Comand, estime qu'il y avait but. Il y a quand même une triste réalité. Il y a une triste réalité. En deux matchs, l'équipe de France n'a pas marqué de but. En deux matchs, l'équipe de France n'a pas marqué de but. Le premier match qu'il bat l'Autriche fait un but contre son camp. C'est un CSC. un CSC. Deuxième match, 0-0. Donc, offensivement, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et c'est là où ça m'inquiète également lorsque tu regardes le matos. Car, Deschamps, moi, je trouve qu'il doit beaucoup en faire mieux. Lorsque tu vois le matos que Deschamps a à ta disposition, pour moi, il doit beaucoup en faire mieux dans le jeu. beaucoup tu vois, Opamikano, tu vois Saliba, que des jeux qui évoluent dans les grands clubs, que des jeux qui jouent dans les grands clubs, les clubs vraiment top, top, top. On parle du Bayern Munich, on parle du Real Madrid, on parle des grands clubs, les Rabs de Juventus, Chouamini, Real Madrid, Ousmane Dembélé, PSG, Théo Hernandez, Mélancé, Juncon de Barcelone, que des top, top clubs. Et tu n'arrives pas à produire du jeu. Pour moi, il y a un souci. Pour moi, il y a clairement un souci. Tu dois beaucoup en faire mieux dans le jeu, je trouve. Lorsque tu as Griezmann qui joue en Espagne, dans un grand club espagnol, pour moi, tu dois beaucoup en faire mieux. Donc, ils sont vraiment en panne, en panne d'efficacité, en panne d'efficacité. Et pour moi, Deschamps ne doit pas seulement condécer Kylian Mbappé, puisque avec les jeux qu'il a, il a vraiment le matos. Il a le matos, amis. Sans compter que sur le banc, tu as un joueur qui peut entrer et apporter son expérience. Tu as qui sur le commande. Tu as plusieurs jeux capables d'entrer et faire la différence. Tu as également Kamavinga qui peut apporter aussi un nombre offensivement. Donc, moi, je trouve clairement qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Après, sur le plan comptable, sur le plan comptable, tu prends un point contre le Pays-Bas, ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe de prendre un point contre le Pays-Bas. Ce n'est pas une trame. Tu prends un point, tu es deuxième avec quatre points au même nombre de points que le Pays-Bas. Tu es quasiment qualifié puisqu'on prend l'aime le troisième. Tu as un dernier match contre la Pologne. Bref, il n'y a pas vraiment d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, mais il faudrait qu'à l'étude de finale, tu proposes un autre visage. Tu dois clairement proposer un autre visage. Sinon, tu risques d'être surpris puisque derrière, il y a de la qualité. Derrière, il y a des équipes qui jouent très, très au ballon. Des équipes capables de t'embêter. Je pense notamment à la Tchoukis. Je pense à la Tchoukis. Je pense même à la Pologne. Malgré que la Pologne a zéro point, c'est une équipe qui peut embêter l'équipe de France. Donc, méfiance pour la Pologne. Le point positif, c'est que les Bleus n'ont pas pris de but. Ils n'ont pas pris de but. Ils sont deuxièmes. Ils sont quasiment qualifiés. Et là, ils peuvent tranquillement préparer le troisième match. Peut-être avec Kiyama Pé au sein de son effectif. Et se projeter pour les huitimes de finale puisqu'ils sont là qualifiés à quatre points. Sauf miracle, tu es qualifié. Tu es qualifié généralement à quatre points. Donc, pour moi, je trouve que Deschamps doit beaucoup traverser son secteur offensif puisque avec les jeux qu'il a à sa disposition, pour moi, il doit beaucoup en faire mieux en termes de production d'occasion, en termes de qualité de jeu. Après, partagez-moi ton regard de commentaire sur la tématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de l'éducation et à la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.